bonjour les chouchous pam na oui laisse moi passer bonjour les amis des lapins aujourd'hui je voulais vous montrer à quoi ressemble une journée ordinaire avec mes lapins alors première chose que je fais quand je me lève je dis bonjour à mes lapins et je constate les dégâts qu'ils ont fait pendant toute la nuit des crottes un petit peu partout et surtout pam qui a fait des dégâts dans les poubelles pâme qu'est-ce t'as fait comme bordel encore qu'est-ce t'as fait première chose que je fais c'est que je vais nettoyer un peu toutes les bêtises dès que les lapins ont fait pendant la nuit je vais ramasser les poubelles je fais sortir les lapins pour qu'ils se dégourdissent les pattes en général ils sont super contents et ils se précipitent dehors pourquoi vous avez pas mangé tout ça pam faut que je jette tout ça comme le matin ils sont affamés et insupportables car quand ils ont faim ils le font savoir je commence par leur préparer à manger donc déjà je jette tous les restes de la veille souvent ils vont laisser toutes les tiges surtout les tiges du céleri qu'ils aiment pas trop je leur mets quand même parce que ça m'embête de gâcher tout ce céleri parce qu'ils adorent les feuilles mais ils mangent pas trop les tiges tu veux quoi pam ce matin ? moi je veux ça c'est trop bon donc ensuite je vais prendre dans le frigo tous les légumes pour les lapins donc pam m'aide à choisir la Catalogna le céleri de la chicorée de Trévise le fenouil pousse toi pam moi je te ferme dedans comme tous les matins je me bats avec pam pour pas qu'elle aille dans le frigo non qu'est ce que tu fais ? sors de là descends descends non j'ai pas envie pam je suis bien là je te ferme dedans Shandy taille 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 donc je découpe tous les légumes en petits morceaux il faut savoir que les légumes je les lave en rentrant des courses comme ça j'ai pas besoin de le faire tous les jours je leur donne des légumes variés en fonction de la saison les carottes c'est juste de temps en temps parce que c'est très sucré et voilà je leur fais un grand plat comme ça le matin les jours où il faut que je change leur litière et que je nettoie leur environnement je leur serre la nourriture dehors sur le balcon comme ça ils m'embêtent pas pendant que je nettoie parce que sinon ils sont infernables et ils sont toujours dans mes pattes donc là au moins quand ils mangent dehors je les enferme dehors je ferme la porte et comme ça je suis tranquille pour nettoyer donc déjà je vais changer la litière qui est pleine avant je la mettais au compost parce qu'on avait un compost commun à tout l'immeuble mais maintenant on l'a plus du coup je suis obligé de jeter ça à la poubelle normale il n'y a pas que la litière a changé vous remarquez aussi que c'est bien sale partout il y a même du pipi sous le bac à litière ça c'est parce que le bac il est un peu petit et il arrive souvent qu'ils font pipi à côté même s'ils vont dedans donc pour laver le bac d'abord je le remplis d'eau pour enlever tout l'excédent que je jette dans les toilettes et ensuite je nettoie avec du vinaigre blanc c'est très pratique le vinaigre blanc parce que ça désinfecte bien c'est pas toxique pour les lapins ni pour l'environnement et en plus ça permet de détacher toutes les tâches d'urine toutes les tâches calcaires que laisse l'urine au fond du bac je passe la serpillière pour nettoyer toutes les traces de pipi et je mets de la nouvelle litière donc comme litière j'utilise des granulés de bois j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet je vous remets le lien ensuite je leur mets de l'eau fraîche et je remets bien la cabane qu'ils ont une fâcheuse tendance de déplacer pour aller manger les câbles qui sont derrière ensuite pendant que le sol sèche je prends mon petit déjeuner et une fois que c'est sec je peux balayer toutes les saletés ensuite je fais enfin rentrer les lapins qui s'empressent de venir contrôler mon travail et voir si ça leur convient je leur rentre leur plat de verdure pour pas que ça s'abîme au soleil ensuite tout le reste de la matinée les lapins vont continuer à déchaîner Pam va pas arrêter de m'embêter pendant que je fais la vaisselle ou que je cuisine elle va venir me gratter les pieds pour passer derrière les poubelles sors de là mais qu'est ce que tu fabriques rien je suis bien là sors de là non j'ai pas envie quand c'est papam qui s'y met c'est mavrique quand je balaye la terrasse il s'empresse à attaquer le balai oh mais qu'est ce que ça m'ignore ce truc ce qui ne rend pas la tâche facile il est vraiment trop drôle attends un peu ce que tu vas voir quand la litière est propre mav n'aime pas aller faire pipi dans la litière et il vient faire pipi à côté pam reste là pam allez pas tendre là je suis pas contente mav hein je suis pas contente c'est pas moi j'ai rien fait pipi c'est dans la litière c'est pas juste qu'est ce que tu fais là ? ensuite comme tous les jours je me bats avec Pam à chaque fois que j'ouvre la porte du couloir pour éviter qu'elle passe et pour la faire retourner dans le salon et là on parlera d'accéder ni au couloir ni à la chambre parce que c'est pas sécurisé dans la chambre il y a des câbles qui traînent des livres des vêtements et du coup on a pas trop envie qu'ils viennent abîmer tout ça aussi dans le couloir si je la laisse toute seule elle va aller manger les murs ou elle va aller fouiller dans les sacs de croquettes donc c'est pour ça que je ne la laisse pas passer dans le couloir ensuite enfin éventuellement ils vont se calmer et se fatiguer un peu pendant l'après midi ils vont faire une longue sieste soit sous la table, soit sur le tapis, soit sur la terrasse ça me laisse le temps comme ça pour travailler alors le gros désavantage de quand je change la litière et que je m'embête à tout nettoyer c'est qu'ensuite Maverick il vient faire pipi à côté de la litière je ne sais pas pourquoi il aime pas du tout quand la litière est propre je sais pas si c'est par rapport à la texture des granulés qui lui font mal au pied ou qu'il aime tout simplement pas quand c'est propre en tout cas les jours de changement de litière il fait toujours pipi à côté du coup je re-nettoie j'ai toujours un seau avec de l'eau et une serpillère à disposition parce que pratiquement tous les jours je dois passer la serpillère Pam sors de là, non t'as pas droit d'aller là Bye le reste du temps ils sont plutôt propres du moins pour les pipis vous le remarquez ils font souvent caca à côté Pam le reste du temps je continue à nettoyer ou à me battre avec Pam qui passe son temps à aller dans le couloir Pam Pam sors de là il n'y a rien par là oh tu me nires Pam non il n'y a rien dans la chambre il n'y a rien t'es sûre ? moi je suis sûre que tu me caches plein de trucs tout le temps enceinte Pam pourquoi j'ai pas le droit d'aller ? qu'est-ce tu fais ? il n'y a rien là taille 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 allez allez ensuite en fin d'après-midi les lapins ils aiment bien passer leur temps sur le balcon Maverick son coin préféré c'est sur la cagette en bois il aime bien y dormir ou y faire sa toilette sinon il aime bien aussi grignoter la décoration en paille que j'ai mis sur le balcon et le soir rebelote il faut que je nettoie je balaye toutes les crottes les lapins ne me facilitent pas la tâche Pam se met toujours dans le tas de saleté et Maverick attaque le balai à croire qu'ils n'aiment vraiment pas quand je nettoie Maverick qu'est-ce que tu fais ? c'est le caca ensuite vers 6-7h les lapins vont commencer à me réclamer, à manger et à devenir infernaux du coup rebelote je sors tous les légumes et je leur prépare un nouveau plat de verdure toujours les mêmes légumes рон, Catalonia, céleri cenouille chicoré de trévise écoula papa et ils se jettent dessus comme s'ils n'avaient pas mangé depuis des jours C'est vraiment des goinfres Le soir après le repas des lapins Il y a Pam qui vient nous faire des câlins Elle monte sur le canapé pour venir nous réclamer des papouilles C'est elle qui vient Elle monte sur moi, elle vient me faire plein de bisous Elle vient carrément me rouler des pelles Et ça peut durer un certain moment Une demi-heure, voire une heure Parfois elle s'endort même dans mes bras Qu'est-ce que vous voulez ? Moi je sais ce que vous voulez Je sais, je sais Et ensuite avant d'aller se coucher C'est l'heure où je leur donne des granulés C'est le petit rituel du soir Ils savent très bien qu'à chaque fois que je vais me coucher Ils vont avoir le droit à leur granulé Du coup ils sont impatients Je leur donne donc des bunnies Et un petit peu de réelle nature qu'ils adorent C'est vraiment des friandises pour eux Je leur donne ça en tant que friandise le soir Une petite poignée Maverick attend ça tranquillement, sagement Devant la gamelle Pendant que Pam est partie explorer dans le couloir Pam, si tu veux les croquettes C'est maman Sinon Maverick va tout manger Mais souvent l'appel des croquettes est plus fort Et elle revient assez vite Taille 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 Va manger les crottes Souvent ils se battent pour les croquettes Étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup Voilà c'était une journée avec mes lapins Une journée pas très reposante Et ils m'en font voir de toutes les couleurs J'espère que cette vidéo vous aura plu Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos Ciao